Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un vlog donc vous allez me dire mais on revient avec un vlog, enfin un film dès le matin très tôt, il est 8h21 et en fait à 9h je vais travailler, en fait je suis en semaine de stage et j'ai commencé lundi, je suis en stage jusqu'à vendredi et aujourd'hui on est mercredi donc j'avais envie de vous vlogger aujourd'hui parce que c'est une journée assez spéciale je vais vous montrer quand j'arrange les médicaments et tout donc voilà en fait aujourd'hui je termine à midi et après le soir vous allez voir ce qu'il y aura je pense que vous l'avez sûrement dû voir dans le titre ou je ne sais pas donc voilà je vais bientôt partir, dans 5 minutes je vais partir je suis habillée, j'ai un gilet gris avec une veste noire sans manche une écharpe, c'est mes CD super star et mon sac qui est trop bien parce qu'il est super solide donc là c'est un peu le bordel j'ai des gâteaux, des bonbons et tout, il faut que je range les écouteurs et mon chargeur j'ai mon porte-monnaie qui est nouveau d'ailleurs qui je trouve trop beau mon parapluie j'ai mes clés, enfin bref je suis un peu jaune là, je suis désolée si je ne suis pas hyper joyeuse mais bon le matin quand tu sais que tu vas quand tu sais que tu vas rejeter des médicaments et ben voilà quoi enfin bref je vais vous retrouver ce midi je pense ou si je peux vous filmer un peu les locaux je ne sais pas donc voilà j'espère que CD2 va vous plaire je suis jaune je ressemble un peu à une patate larange je suis boudinée je vous dis à tout à l'heure donc là je suis dans les réserves il y a plein de médicaments et de ce côté il y a des produits de soins même si tu connais cette crème de Xeril réserve de Dolibran donc je suis rentrée il est 15h07 je suis rentrée il y a longtemps quand même je suis rentrée vers 14h et je me suis changée donc j'ai mis un col je ne sais pas si je vais mettre ça enfin je teste tes vêtements en fait donc voilà parce que ce matin j'étais vraiment habillée comme n'importe quoi du coup je vais me changer et voilà voilà je vais vous emmener avec moi je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire parce que c'est un peu fouillis voilà en tout cas je sais que je ne pourrais pas vous filmer là-bas parce que ils n'autorisent pas enfin c'est pas autorisé du coup je ne pourrais pas vous filmer que ce soit sur snap ou que ce soit bah pour vlogger bah j'aurais pas le droit de filmer du coup c'est un peu dommage mais bon je vais quand même vous vlogger ma journée ce matin j'étais pas au courant encore que j'avais pas le droit de vous filmer je l'ai appris juste il y a une heure du coup voilà enfin bref je vais me je vais finir de me préparer je vous retrouve juste après donc ça y est je suis prête désolée ça fait un mélange un peu de lumière naturelle et lumière lumière artificielle jaune donc finalement j'ai mis un col roulé noir avec j'ai fait mes ongles et j'ai fait mes lèvres et j'ai mis un jean on dirait que j'ai des cernes euh merde je vous ai fait un doigt non c'est pas pour vous j'étais en train de vous faire des snaps aussi pour vous prévenir de quelques petits trucs parce que je pense que cette vidéo je vais la poster pas dans longtemps mais bon voilà donc voilà je vais vous montrer après ma tenue je vais dire assez de vous dire bonjour parce que vous l'avez pas encore vu et d'ailleurs en commentaire dites moi si vous êtes en troisième dites moi là où vous allez faire votre stage parce que voilà c'est intéressant je sais pas si vous l'avez dit moi je l'ai fait à la pharmacie bah si je vous l'ai dit j'ai filmé les réserves de médoc et ce matin je me suis acheté ça en fait donc pas dans ma pharmacie mais dans la pharmacie d'une copine qui travaille qui est en stage dans la pharmacie je sais pas si c'est compris mais voilà parce que j'étais tout le temps en train de passer dans la pharmacie pour l'attendre et tout et genre j'étais là en mode j'achète rien et tout mais j'avais pas envie d'attendre parce qu'il fait froid du coup j'ai dit bon je vais acheter un petit truc quand même pour faire histoire de parce qu'après ils vont croire que je fais je sais pas quoi dans leur magasin et voilà ça m'a pas coûté très cher je l'avais déjà repéré dans la pharmacie où je fais mon stage du coup je suis allée voir et j'ai trouvé une petite bouteille parce que j'avais vu le grand format dans ma pharmacie du coup voilà c'est une homicélaire c'est un nettoyant pour peau grasse à imperfection donc je sais pas si j'ai la peau grasse je sais pas mais j'ai une peau à tendance acnéique donc voilà j'ai parlé hyper vite à chaque fois ma mère elle me dit que tu parles trop vite que je parle trop vite qu'on comprend rien à ce que je dis mais bon voilà j'espère que vous m'avez comprise parce que je déteste prendre mon temps pour parler j'aime pas être lente je n'aime pas les gens lents donc voilà je vais mettre mes chaussures mes chaussettes mon moto et je vais le tour après donc je suis en train de scotcher Astrid désolé s'il y a un sac poubelle là bas c'est des trucs à mettre à la poubelle sur ses fesses et sur les bras aussi s'il vous plaît elle a cru j'étais son assistante sociale où elle est dans 5 minutes salut salut qu'est-ce que tu voulais dire je sais pas si je change de collant parce que j'ai fait un trail elle s'est effilochée le collant ça a fini de te balayer je suis allée comme ça donc là c'est moi je vais cirer ses chaussures parce que j'ai un problème technique mais j'espère que tu vas pas les niquer mes choses mais non attends parce qu'en fait il y a une tâche blanche c'est décoloré genre du coup voilà tu frottes tu frottes tu frottes fort il tapote comme ça je suis sûre tu vas tout manquer j'ai un salaire la voiture et tout ah ouais je crois par contre tu mets pas ton pied je suis sûre t'as niqué mes chaussures stop c'est bon stop c'est pas grave bon moi ça c'est vraiment cool ciruse de chaussures je suis de retour avec Assetride yes on est pas encore arrivé mais on va se promener en fait il est 18h30 et on a rendez-vous à 19h30 et en fait on va aller au marché de noël juste là-bas il y a beaucoup de bruit je suis désolé il y a la tour Eiffel juste là et donc on va se promener un peu au marché de noël donc je ne sais pas si vous vous rappelez mais l'année dernière à la même période j'avais fait un vlog aussi au marché de noël à Paris that's all il n'est pas trop il fait nuit déjà et il y a la tour Eiffel qui illumine le ciel regardez il y a plein de bouffe ça sent trop beau c'est animé quand même regardez c'est trop stylé à force de te regarder ça fait mal aux yeux mal aux yeux il y a l'autre côté aussi sur le trottoir wow c'est la tour Eiffel c'est aussi la tour Eiffel la dame de fer c'est quoi que je monte dans la tour Eiffel Astrid ? c'est ta vie ta gars y est là allez va ouais vas-y descend dans la voiture oh ça brille parce que je ne suis jamais montée dedans donc ça y est on est à la destination il est 15 je crois 18 19h18 on avait rendu de quoi à 30 et voilà voilà donc là y a quand même du monde devant on va voir comment ça à l'intérieur je ne pourrais pas vous filmer à l'intérieur par contre mais bon on est au pavillon devant nous quoi ok et c'est dans cette rue là voilà voilà je vous dis allo à tout à l'heure donc là on est toujours à la soirée là on va chercher à mon poste je vous la posterai sûrement sur les réseaux je ne sais pas si vous m'entendez bien il y a ma soeur et là on peut aller enfin il y a de la beauté d'eau donc maintenant il y a la fin il y avait Zazie il y avait Mika il y a la clim il y avait Zazie il y avait Mika il y avait Laurent Pagny Garou donc c'est à l'heure en fait je ne sais pas si vous m'entendez bien on était en train de regarder des avant-premières de The Voice que je n'ai pas pu vous filmer c'était en fait que je ne pouvais pas vous filmer et après on s'est retourné il y avait les 4 jurys en haut et c'était un stylet ça se considère dans des pads qu'as-tu pensé de cette soirée ? pas mal les gens ils chantent super bien moi aussi je me chantais pareil ouais on a vu des avant-premières en images et des personnes qui se sont sortés devant moi c'était super super cool regardez comment c'est trop beau c'est le V de The Voice enfin la main plutôt en glace non mais je n'avais pas vu que c'était en glace on peut toucher ? non je ne pense pas tu ne vois pas que ça fond là ? regardez il y a des petites vérines ça a l'air trop bon en fait je n'ai pas trop faim tu n'as pas faim ? non j'ai la dalle regardez ça a l'air bien beau je ne vois pas trop bien mais voilà quoi il écrit The Voice et tout pas mal pas mal donc ça y est il est 21h et quelques et nous allons partir The Voice parce que demain il y a cours et tout et tout donc regardez après je vais une photo ici donc ça y est on vient de rentrer il est 22h28 ça va on est pas rentré trop tard je pensais qu'on allait rentrer encore plus tard voilà je suis fatiguée je pense que ce vlog va se terminer maintenant mais c'était une superbe soirée comme vous avez pu voir dans les images on a vu Nikos on a vu le jury il y avait Zazie, Garou Mika et Florent il n'y avait pas de Jennifer cette saison il n'y a pas de Jennifer et du coup j'ai pu vous filmer un petit peu la soirée mais j'ai pas pu vous filmer quand ils nous ont diffusé en fait l'avant première des premières images en fait de The Voice qui n'ont pas encore été diffusées qui vont être diffusées tard donc voilà voilà il y a eu des chanteurs aussi qui sont venus sur scène pour chanter en face to face you know et j'ai pas pu vous filmer non plus parce que c'était des participants de The Voice du coup et voilà fallait pas trop spoiler sinon Nikos allait se fracher donc voilà là faut que je range mon manteau dans sa petite pochette et voilà voilà donc voilà globalement on va passer une bonne soirée demain rebelote le sautage on va arranger de Magic Amman et voilà on revient là ça va il a bien tenu j'ai mangé un petit peu et tout enfin bref je vais pas aller pour rien dire donc je vais faire un petit débrief de la soirée aussi sur Snap parce que je vous ai filmé sur ça enfin je vous ai un peu spoilé sur Snap et bon voilà voilà du coup voilà c'était assez impressionnant quand même de les voir le jury et tout en vrai parce que enfin voilà on a l'habitude de les voir à la télé et tout genre on est en train de regarder les images et tout et après on se retourne et on voit les 4 jurys au dessus là tout en haut et genre voilà quoi télé donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais pas si elle a été longue ou pas je vous dis à très bientôt pour de prochains vlogs et voilà bye